Bonjour et bienvenue pour notre temps de partage de l'évangile du jour. C'est toujours une grande joie de méditer ensemble la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 12, verset 39. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le saviez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Nous trouvons pourtant dans les textes bibliques plusieurs signes témoignant du retour du Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons être avertis. Dans Matthieu 24, les disciples posent cette question à Jésus, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Et Jésus répond en parlant de faux Christ, de séducteur, de guerre, de famine, de tremblement de terre, de persécution des chrétiens, de la charité du plus grand nombre qui se refroidira. Tous ces signes, nous les voyons aujourd'hui. Que ce soit l'homme ou que ce soit les événements qui entourent la vie de l'homme. Mais Jésus encourage ceux qui placent leur confiance en lui. Il nous dit, « Gardez-vous d'être troublés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Réjouissez-vous car votre délivrance est proche. » De plus, Jésus nous fait vivre dans les derniers jours une des plus grandes promesses. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Jésus, « Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Cette formidable promesse est pour chacun de ceux qui croient. Jésus est avec nous et pour nous. Il n'est donc pas question d'être calculateur et de se tromper soi-même en se disant qu'il nous reste un peu de temps encore avant le retour de Jésus pour vivre selon les désirs de notre âme et les convoitises de la chair. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Galate 5, verset 13. « Vous avez été appelé à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Soyons donc au contraire de bons économes de la grâce de Dieu, comme nous le dit Jésus. Saisissons sa grâce comme un cadeau de grande valeur, celui du prix du sacrifice de Jésus à la croix qui nous permet de vivre dans la présence et la paix de Dieu. Le retour de Jésus est un jour de désolation pour ceux qui ne sont pas prêts, mais c'est un jour de délivrance, d'espoir et de réjouissance pour ceux qui sont prêts. Alors aujourd'hui mon ami, tiens-toi prêt et réjouis-toi en espérance. Passe une excellente journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada